3 c'est parfait pour vous pour en écrire une lettre ? Moi je trouve que 3 c'est parfait. En tout cas dans le médical, dans l'aspect médical. Moi je ne pourrais pas faire la certification du business en même temps. En tout cas en faisant mes études ou même si je l'ai après. Je crois que c'est quelque chose à la fin que tu deviens fou. Je crois que c'est bien. Et je crois que ce que tu disais juste avant, l'aspect vision. Il faut se mettre d'accord. C'est peut-être un peu un aspect théorique. Mais je crois que c'est vraiment important. Que tous les co-fondateurs doivent être alignés, doivent avoir la même vision du projet. Vers où on veut aller. Et avoir les mêmes objectifs communs. Donc ça c'est quelque chose d'important. Parce que sinon à terme il va y avoir un décalage et ça ne va pas aller. Ok on est parti. Déjà Florian et Louis-Philippe, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi d'être enceinte. On est dans ce podcast pour parler de Spentis. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ? Et ce que fait votre startup ? Vas-y, je te laisse démarrer. Spentis, qu'est-ce qu'on essaie de faire ? On essaie de révolutionner la façon dont on voit les contentions orthopédiques. Donc actuellement, les contentions orthopédiques traditionnelles, elles sont source de pas mal d'inconvénients, pas mal de problèmes, pour la vie quotidienne, pour le confort du patient. Et même dans certains cas, ça peut créer des problèmes au niveau médical. Donc ici, l'idée, c'est qu'on va utiliser une nouvelle technologie, ou des technologies qui sont assez récentes, telles que l'impression 3D, le scan 3D, donc tout ce qui est autour de 3D. On a créé une contentions orthopédiques qui permet d'avoir une valeur ajoutée médicale pour améliorer le confort du patient. Donc ça, c'est un axe, donc l'axe où on va apporter cette valeur médicale. Et puis l'autre axe, c'est comment est-ce qu'on va rendre ça accessible ? C'est en développant une solution à 3 étapes qui passe par le scan 3D, le modélisation 3D et l'impression 3D. Parce qu'il y a un écart entre la technologie et comment c'est effectivement dans un environnement médical. Contention orthopédique, tu peux expliquer ce que c'est ? Contention orthopédique, ça va de la telle au plâtre, ce genre de choses. Donc c'est vraiment quand un monde doit être immobilisé. Tous les devices pour être immobilisés. Donc vous êtes venu avec cette solution parce que vous avez rencontré le problème vous-même et vous vous êtes dit que c'est clairement pas pratique et que c'est clairement pas une bonne solution ou vous avez juste vu le marché et une opportunité ? Oui, au départ on voulait aller dans le domaine médical, parce que je fais ingénieur en biens médical. Et puis on voulait aussi utiliser l'impression 3D. Et donc on a un peu regardé toutes les applications d'impression 3D sur le marché dans le médical. Et on a vu qu'il y avait des plâtres imprimés en 3D et on n'avait jamais entendu parler en Belgique. Et donc on s'est dit pourquoi pas tester ça ici ou en tout cas voir ce qui existe sur le marché ici en Belgique. Et donc LP avait contacté directement des médecins. On a été présenter le projet aux médecins et ils ont dit qu'ils étaient hyper intéressés et qu'ils étaient chauds à voir comment mettre du coup un plâtre imprimé en 3D dans leur hôpital. Et là on a contacté un modélisateur qui nous a fait un premier prototype. Donc on a scanné mon bras, puis il a modélisé, puis on l'a imprimé. Et on a été présenter ce prototype aux médecins. Et là ils ont dit ok, ben lançons une étude clinique. Donc on a créé tous les documents pour passer dans une comité d'éthique à Saint-Luc, ici à Bruxelles. Et puis on a été accepté et on s'est dit ok, ben on s'en est en train de passer un peu. Donc ça existait déjà en fait le concept d'imprimer un plat en 3D, c'était juste pas hyper répandu. Ou du moins ça l'est pas encore quoi. Ça existait déjà oui, effectivement c'est une idée, c'est pas nous qui l'avons inventée. On ne dit pas, on ne le revendique pas du tout. L'idée c'est que nous en fait on a pris cette idée-là qui avait été inventée par un néo-zélandais qui s'appelle Jake Evir. Donc tu as imprimé un plat en 3D sauf qu'il n'y avait pas une approche marché. Donc il y a une idée qui est là mais c'est pas articulé autour d'une approche. Donc la distribution n'était pas là quoi. La distribution n'était pas là, le produit ne fitait pas à 100%, il n'était pas adapté encore. Il n'y avait pas eu un retour marché de la part des patients, de la part des orthopédistes. Et nous on a eu cette approche-là, on a été discuter, on s'est dit ok il faudra que des matériaux biocompatibles. Comment est-ce qu'on peut améliorer la structure ? Est-ce que la flexibilité, la résistance des matériaux convient ? Et après on a réfléchi à ça et puis on s'est dit comment est-ce qu'on va l'apporter sur le marché ? En développant cette solution. Et donc après là on pourrait discuter pendant des heures mais effectivement c'était juste l'idée. Et puis nous Spentis, la vraie innovation c'est rendre accessible l'idée. C'est rendre accessible c'est de plus-value médical. Et vous étiez en continuant quand vous avez lancé ça. Et on est toujours ici. Vous débarquez chez les médecins en leur disant voilà on va faire des plates en 3D, comment ils réagissent ? Tu as dit qu'ils étaient ouverts mais ils n'étaient pas un peu froids à cette idée-là ? Comment est-ce qu'ils vous voient débarquer ? Je crois que comme c'est un hôpital universitaire il était déjà assez chaud à tout ce qui est innovation. Et donc quand on a présenté le projet ils étaient directement intéressés. Peut-être curieux, juste curieux de voir ce que c'est. On ne prend pas beaucoup de risques, on est deux étudiants, on montre un produit et puis ils se sont dit pourquoi pas en fait aller plus loin. Donc petit à petit ils étaient de plus en plus chauds et puis ils ont vu qu'on n'arrêtait pas, qu'on était motivés et qu'à chaque fois on les oppressait. Donc vous avez quand même dû pousser la porte pour rentrer quoi ? Ah oui à largement, on a dû vendre du miel. On a dû vendre des choses qu'on n'avait pas nécessairement quoi. Donc quand tu as un agrippé tu fais un peu comme si tu étais déjà un peu le roi du pétrole quoi. Sans trop bien sûr en restant réaliste, en ayant une approche. Mais tu sais quand tu vois le profil que tu as en face de toi à un médecin, tu vas voir un article qu'il a publié par exemple. Et moi c'est la façon dont j'ai fonctionné pour que je le convainque. J'ai été voir un article qu'il avait publié sur une pathologie qu'il me tenait à coeur. Dans l'objet du mail j'ai mis le nom de la pathologie sur quelque chose quoi. Donc le convertir et que voilà je sais bien quel type il reçoit je sais pas combien de mails par semaine, par jour. Ouais il faut être malin quoi. Ouais voilà c'est ça il faut. Et puis au premier rendez-vous on arrive, on dit voilà on a déjà fait ça. Il faut un peu vendre le truc quoi. Et puis c'est sûr qu'après il faut un peu oppresser. Il faut montrer qu'on a envie, qu'on n'est pas des rigolos, qu'il y a du sérieux du travail derrière. Donc vous aviez déjà les compétences pour lancer ce type de produit ? Pas du tout. Pas du tout. Justement ça s'est arrivé, le premier rendez-vous, on leur a dit qu'on faisait ça. Et puis ils ont dit ok, on va montrer le prototype. Et puis il y a pas de problème, on vient la semaine prochaine, je vous montre. Et donc on a été voir un modélisateur parce que personne ne savait modéliser dans l'équipe. Et donc on a été voir un modélisateur qui nous a fait le... Ok donc vous vous êtes pas arrêté au fait, ah non j'ai pas les compétences. Non, au début on n'en avait pas du tout. Et où est-ce que ça se trouve un modélisateur ? Tout à fait modélisateur dans Google ou vous le connaissez déjà ? Non, modélisateur dans Google. Parce qu'on en a beaucoup en modélisateur ? Il y en a de plus en plus en fait. Et on voit que l'impression 3D ça devient quand même bien répondu. Donc il y a pas mal de modélisateurs qui modélisent en 3D, ils ont acheté leurs petites imprimantes et puis ils impriment chez eux. Et pour les particuliers quoi. Ok. Et donc on a contacté un de ceux-là. Et directement il nous a dit ok, il m'a venu expliquer le projet. Super sympa. On a expliqué tout le projet, il était vraiment partant. Et puis il a dit ok, le temps que je modélise et que je viens de prier ça va coûter autant. Et puis après une semaine on a eu le premier prototype. Et c'est celui-là qu'on a directement été présenté. Et la plus-value est véritablement là par rapport à un plâtre plus classique ? Ouais, largement. Tous les cas cliniques qu'on a fait, on l'a fait une douzaine pour l'instant maintenant ici à l'hôpital universitaire de Saint-Luc. On a pris des cas tout le monde en poste opérateur. Moi je ne vais pas trop reprendre les détails. Mais l'ensemble des équipes médicales qui ont travaillé sur ces cas avec nous attestent de la plus-value. Ça permet donc une légèreté, une hygiène de vie améliorée. Il n'y a pas de complications en poste, surtout pour les personnes âgées où parfois les contentions sont lourdes ou ce genre de choses. Et maintenant aussi on essaye d'ouvrir le scope. Et pas juste travailler avec Saint-Luc mais avec d'autres hôpitaux, avec d'autres médecins pour aussi avoir des feedbacks. Et voilà, pas trop avoir un avis subjectif entre guillemets. Et ça se vérifie quoi. Pour l'instant on a que de l'intérêt entre guillemets. Et donc parfois on a des demandes différentes, on va s'adapter. Ça c'est aussi la réalité par rapport à chaque médecin qui a un peu une vision différente. Je crois que la plus-value en tout cas pour le patient, c'est facile à voir. Un plâtre léger, tu veux le mettre dans ta douche ou ce que tu veux. C'est assez facile pour le patient. Par contre pour les médecins, là il faut encore bien travailler. C'est pour ça que je l'ai expliqué. Développer toute la solution pour intégrer le plâtre dans un hôpital, un plâtre en premier 3D. Ça c'est plus compliqué. Ou en tout cas, c'est là qu'on veut vraiment... C'est ça parce qu'il faut modifier la façon dont les médecins travaillent depuis le même temps. Ou en tout cas, on ne veut pas tout perturber justement. Et donc du coup, il faut trouver une solution qui ne perturbe pas tout le système actuel. C'est ça quoi. Je ne comprends pas comment on n'est pas venu avec une solution comme ça plus tôt. Parce qu'un plâtre c'est quand même vachement archaïque. Quand tu regardes à comment ça fonctionne, je ne connais rien. Pour le moment, je crois que les orthopédistes, ils ont juste deux ou trois bandages et deux lots. Et puis, c'est très facile pour eux. Et donc du coup, ils n'ont pas besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Et ils n'ont pas du tout de compétences de modélisation 3D ou d'impression 3D. Et donc du coup, il faut venir avec une solution totalement automatique ou facile à intégrer. Où on n'a pas besoin d'interaction avec les orthopédistes. Et le coût de production est beaucoup plus élevé. Et donc, il y a déjà l'aspect coût de production, mais aussi sur lequel je voulais revenir, c'est qu'il n'y a pas que des plates de Paris aujourd'hui dans le paysage médical. Il y a aussi d'autres contentions qui valent quelque chose, qui améliorent le contenu du patient. Mais sauf que voilà, c'est encore cette approche qui n'est pas bonne, où le produit manque de flexibilité, ne permet pas de couvrir un pourcentage du processus de guérison qui est suffisant pour justifier un prix correct. Et ici, dans le cas de l'impression 3D, en fait, nous, on a une approche, en fait, dans notre stratégie auto-senspentis, on veut une approche où on fait plus du volume qu'une médecine à une vitesse, où on offre un produit de luxe à ça. Donc, nous, le but, c'est d'être en dessous du remboursement dynamite, si on arrive à l'avoir, pour pouvoir atteindre un maximum de gens ici, pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, on arrive à des coûts à terme, voilà, qui sont moins chers que certains types de contentions, et qui sont plus chers que d'autres types de contentions. Ça reste raisonnable, quoi. Ça reste très raisonnable, très très raisonnable. Quand on dit le prix, voilà, c'est quand même... C'est une variable que, là, quand les investisseurs, qui sont, ah, ok, c'est très raisonnable. Par rapport à la plus-value que tu as, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est une variable qu'on a à prendre en compte dans chaque chose qu'on fait, quoi. Donc, l'imprimante qu'on choisit, voilà, on est tenu par des réglementations européennes, en termes de bio-comptabilité, en termes de quality management system, tout ce qui est ISO et tout ça. Donc, il faut intégrer ça dans chaque divide, dans chaque bloc de développement qu'on a, mais tout en gardant cette variable de, ok, il faut de la qualité, respecter certaines normes, mais il faut que le prix soit sur le niveau, quoi. Donc, ça, c'est aussi un challenge qu'on a au sein de cette expertise, quoi. Et le domaine médical, comme, enfin, pour entreprendre dans le domaine médical, est-ce que c'est un domaine qui est compliqué à attaquer ? J'imagine que oui. Hyper compliqué. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans l'alimentaire, ils ont des réglementations comme l'AFESCA, mais j'imagine que c'est à un tout autre niveau, quoi, dans le médical. Ouais, en soi, c'est plus ou moins la même chose de base. Il y a plein de normes à suivre. Par contre, dans le médical, c'est une grosse norme. Et surtout que nous, on n'apprend jamais ça au cours. Ouais, c'est ça. Enfin, on n'a jamais vu ça. Donc, il faut garder son internet, apprendre de nous-mêmes. Là, on est suivi par Coverteam, c'est une boîte en consultants dans le medical device. Donc, dans toutes les certifications pour le medical device. Et ça, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et ça prend aussi beaucoup de temps. Donc, avant de mettre le plat en 3D dans les hôpitaux, ou en tout cas de le vendre, ça va prendre vraiment encore du temps. Même si le produit est là, le produit est là, les patients peuvent l'utiliser, donc les médecins peuvent l'utiliser. Ça marche déjà, quoi. Ouais, donc on a fait des cas cliniques, tout le monde est content. Mais par contre, rien que pour le vendre, il faut des certifications. Et ça, c'est... Donc, c'était des... En gros, vous avez fait des tests. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est des tests de biocompatibilité, des tests mécaniques pour voir si c'est assez résistant. Et en fait, c'est tout ce qui peut assurer la sûreté du... Tout ce qui évite le risque, quoi. Ouais, tout ce qui évite le risque, quoi. Et donc, aussi, donc, le risque du produit en tant que tel, donc tous les tests sur le produit, mais aussi des risques dans... de mauvais management, des risques... Donc, il faut enregistrer l'ensemble des opérations, prouver que tout ce qu'on fait, en fait, est sûr. Ouais, c'est ça. À chaque étape, à chaque... Enfin, tout, 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 quoi. Donc, les limites, même un mail comment, quoi. Vraiment, genre, il faut tout enregistrer et tout analyser. Il faut faire des accords avec des fournisseurs. Ouais, donc, il faut faire des accords avec des fournisseurs. Sinon, un fournisseur change de produit, mais nous, il nous a tout directement avertis. Et donc, il y a plein, il faut mettre en place plein de différents... Ouais. Et du coup, enfin, enfin, c'est un projet qui demande quand même pas mal de temps, un peu mal d'investissement. Vous arrivez à gérer les deux ? Études ? Entrepreneurs ? Ouais, mais ça, c'est un peu chaud. Mais en soi, je crois qu'on va pas se cacher. Dans les études, on a quand même pas mal de temps à côté. C'est ça. Tu trouves du temps. Ouais, c'est... Il y a quand même moyen de trouver du temps. Et puis, ouais, évidemment, on est un peu à la bourse avec des cours. On n'est jamais... On n'a pas la plus grande 10. C'est moi, non, c'est... Mais après, genre, c'est pas... Enfin, moi, je suis pas grave. Et puis, ouais, c'est un projet qui va prendre du temps. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de retour avant... C'est ça. C'est où tu mets tes priorités, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Après... Normalement, no regrets, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais... Dans Détroit, donc... OK, Détroit. Donc, là, on parlait du mobilisateur avant. Celui qui nous a fait notre premier proto. On s'est vite rendu compte que si on avait pas les compétences in-house, ça allait pas aller. Ouais. Donc, on a démarché quelqu'un. Allez, on a quelqu'un qui a même profil que Flo. Qui est un ingénieur en biomédical. Un ingénieur en biomédical. Qui nous a rejoint il y a un peu plus d'un an, maintenant. Et qui, lui, en fait, sous le côté des études, s'est toujours intéressé à la 3D. Ouais. Elle a fait tout ce qui était 3D. Donc, là, ça nous a permis d'avoir ses compétences. Et donc, aussi, être trois personnes. Donc, maintenant, on sait très bien qui fait quoi. Mais, donc, ça, ça permet aussi d'optimiser, en fait, notre temps. Et de pas perdre du temps. Allez, quand on étudie, on étudie. Quand on travaille sur la semaine 6, on sait ce qu'on doit faire. Chacun a ses objectifs clairs pour la semaine. Voilà. Un petit exemple. Chaque lundi, nous, on se dit ce qu'on doit faire. Et comme ça, on sait à quoi se tenir. Et il y a un certain formalisme qui permet d'atteindre certains objectifs pendant une limite de temps qu'on s'est donné, quoi. Donc, tu as des milestones et des objectifs à atteindre, quoi. Voilà. Chacun met ses propres milestones. Le fait de les communiquer et le fait qu'ils soient aussi en temps interliés, ça permet de stimuler et que le projet avance, quoi. Il n'y a plus trop d'excuses pour que ça n'avance pas, quoi. Donc, avec toi, comme fondateur, tu dois clairement mettre la vision. Et enfin, tout mettre au clair sur la table, quoi. Que tout soit clair. Mais en fait, les compétences sont vraiment bien séparées. Ouais. Donc, il y a la modélisation, le business et la certification. Et après, du coup, évidemment, on est bien lié. Mais chacun aussi choisit ce qu'il a à faire dans son domaine, quoi. Donc, du coup, ouais. Et comme on est tous les trois à fondre un projet, évidemment, ça avance. C'est ça. Et puis, quand on voit un qui avance plus vite que toi, tu te dis, putain, moi, tu veux commencer à cracher pour l'entraper, quoi. Donc, ça, c'est bien aussi. Je crois que c'est vraiment bien. Trois, c'est parfait pour vous pour en apprendre et créer une chose ? Moi, je trouve que trois, c'est parfait. Ça permet. En tout cas, dans le médical, dans l'aspect médical, moi, je ne pourrais pas faire la certification ou le business en même temps. En tout cas, en prenant mes études ou même si je l'ai après, je crois. Je crois que c'est quelque chose à la fin, tu deviens fou, quoi. Non, je crois que c'est bien. Et je crois que ce que tu disais juste avant, l'aspect vision, il faut se mettre d'accord, c'est peut-être un peu un aspect théorique, mais je crois que c'est vraiment important que tous les cofondateurs doivent être alignés, doivent avoir la même vision du projet, vers où on veut aller et avoir le même objectif commun, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose d'important parce que sinon, à terme, il va y avoir un décalage et ça ne va pas aller. Et pour être honnête avec toi, c'est ce qu'on a eu au début, en fait. On avait une troisième personne qui était dans le projet et voilà, on s'est rendu compte qu'à un moment, on était quatre. Et puis, on s'est rendu compte qu'il est parti lui-même, quoi. Ok. Bon, il y a eu quelques frictions avant, mais après, voilà, on s'écoutait sur de très bons termes, voilà, on est toujours amis, ce que tu veux. Mais voilà, on s'est vite rendu compte qu'à terme, ça n'allait pas fonctionner. Ouais, ouais. Donc, même derrière des projets qui fonctionnent ou en tout cas, qui commencent à fonctionner ou qui ont peut-être un potentiel, il y a toujours ce genre de choses où, effectivement, ça peut arriver, ce genre d'obstacle. Donc, avoir une vision cohérente, ensemble, avoir le même objectif, je crois que c'est quelque chose qui permet de stimuler et d'avancer aussi, quoi. Ok, ok. Vous avez toujours voulu entreprendre ou ça vous est venu comme ça avec ce projet ? Ouais, nous, on a toujours le rôle. Ouais. Depuis toujours, on s'était dit qu'on allait faire un petit projet ensemble. Ouais. Ah oui, spécialement ensemble, vous saviez, on va faire un truc tous les deux. Ouais, on se connaît depuis la deuxième secondaire. Ok, ouais. Et on a fait les mini-entreprises ensemble. Il y a de très bien fonctionné. Très bien fonctionné. On a fait deux fois les mini-entreprises. Je crois, la première année, c'était un bonnet écouteur. Et puis, le deuxième truc, c'était un... C'était genre un... C'était quoi ? Je ne sais même plus. Si, si. Un test, un alcotest portable. Un alcotest portable. Ok. Et donc, ouais, on a toujours voulu, on a toujours voulu entreprendre. Flo et moi. Ouais. Ouais. Même... Après, il y a certaines personnes qui disent, vous êtes amis, ça risque de mettre votre amitié. Ouais, ça peut être une force aussi, quoi. Effectivement, je crois que c'est une force aussi. En tout cas, on peut se dire les choses plus facilement. Et donc, évidemment, parfois, on n'est pas d'accord. Mais après, je... Enfin, c'est... Enfin, c'est vrai. Souvent, il y a des choses où on doit discuter, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il n'y a pas de... Et les mini-entreprises, c'était quoi ? C'était quoi ? Pendant les études secondaires ou quoi ? Ouais, c'est ça. Ok, ok, ok. C'était l'initiative Lesben LGE. Donc, des jeunes entrepreneurs. J'ai perdu de la bêtise. Et donc, ils ont... Certaines écoles... À la secondaire, ils passent et... Ils mettent à la discussion un coach. Ok. Tu vends tes petites actions sur ton projet d'idées et tout ça. Et nous, on avait fait ça. On avait fait ça. Donc, je me souviens... Au Verlément, on était à l'école. Et... C'était en 5e, 6e. Ouais, 5e, 6e. Et c'était... Ok. C'était assez drôle. Ouais. Je sais pas si on a vraiment beaucoup appris, mais... En tout cas, c'était... Mais ça t'aide déjà à te mettre le pied à l'étrier, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, justement... D'abord, on a commencé avec ça. Puis après, il y a eu Créalo. Ouais. Et puis après, il y a eu Start. Donc, il y a eu plein de petits projets comme ça. Puis toi, t'as fait un stage dans une start-up. Ouais. T'as adoré. Puis moi, j'ai fait un stage dans une start-up aussi. Ok. Et puis on s'est dit... On a fait ton propre truc, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. L'impression 3D, c'est un... Ça en est où, plus ou moins ? Est-ce que c'est encore un truc un peu... Enfin... Je m'exprime mal. Est-ce que c'est un vrai boulot ? Tu parles du modélisateur. Est-ce qu'il a appris ça dans une vraie école ? Ou ça s'apprend encore un peu sur le côté ? Et ça émerge tout petit... Enfin, petit à petit. Ça en est où, quoi ? Je crois que ça... Ouais, ça émerge de plus en plus. Par contre, lui, il a tout appris sur le côté. Donc, il a fait, tu vois, des petites formations sur Internet. On voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt. En tout cas, genre, si un modélisateur 3D, tu trouves facilement du boulot. Il y a vraiment, genre, beaucoup, beaucoup de demandes. Par contre, il n'y a pas... Enfin, je crois qu'il y a des études de ça, mais je ne suis pas sûr. Ouais. Peut-être, genre, IAD ou des trucs comme ça. Ouais, ouais. Mais... Mais ouais, donc c'est encore le début. Je pense que ça va vraiment bien bien évoluer. Ouais. Mets d'office. Surtout parce que l'impression 3D, en fait, évolue énormément. Donc, il y a... Ça existe des imprimés 3D depuis 20, 30 ans. Super longtemps. Ah, ça, je ne savais pas. Je pense que c'était... Ça existe depuis vraiment 5, 10 ans. Par contre, ça devient démocratique de plus en plus. Donc, les imprimés 3D, elles sont assez cheap, maintenant. Tout le monde peut en acheter une, ce qu'il y a un iPhone. Ouais. Et donc, du coup, genre, ouais, c'est... Si tout le monde... Si ça accessit à tout le monde, tout le monde peut en acheter une, tout le monde peut apprendre à réaliser, tout le monde peut imprimer ce qu'il veut. Et donc, il y a plus ou plus de demandes. S'il y a plus de demandes, les technologies s'améliorent. Ouais. Encore un gros problème, maintenant, c'est le temps d'impression 3D. Et donc, le temps d'impression, ça dépend de la qualité et tout ce que tu veux, mais ouais, c'est vrai. Parce que moi, je vois les gens, genre, ils impriment des statuettes, ou des cocaïfos, enfin, c'est des trucs qui sont pas hyper sérieux, quoi. Mais bon, par exemple, ouais, mais là, il y a Volkswagen, ils ont acheté plein d'imprimantes 3D, donc des low-cost, des petites imprimantes Ultimaker, pour justement tester toutes leurs pièces dans leur lab. Ok. Donc, des belles imprimantes, ils ont mis ça dans des vrais bureaux. Il y a un Volkswagen ici, qui a genre des centaines d'impression d'imprimantes 3D, quoi. Et donc, on voit qu'il y a quand même une bonne démarchisation, et le marché grandit de plus en plus. Il y a plus avec des imprimantes pas chères, mais qui font de la hyper bonne qualité. Vraiment, c'est des trucs au micro. Ouais, qui est très bonne. La qualité est incroyable, et du coup, résistance, pas mal. Et il y a plein de matériaux différents, je veux dire, tout ce que tu veux, flexible, affectif, tu vois, des trucs... En bois, tu peux imprimer en métal. Ouais, tu peux imprimer en métal, ouais. Tu fais ce que tu veux. Tu peux imprimer en métal, aussi. Ouais. Je pensais que tu pouvais juste imprimer en plastique. Il y a plein de types de technologies. Il y a un potentiel, en fait, qui est quasi... On pourrait dire, maintenant, que c'était une mode, tu vois. Il y a quelques années, on a vraiment parlé du 3D, mais là, maintenant, je crois que c'est vrai. Avec les nouvelles technologies qui arrivent, par exemple, à base de carbone, on pourrait imprimer notre plâtre, si on veut, à terme, en 20 minutes. Donc, ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'incroyable. On a des entreprises, ici, en Belgique, par exemple, telles que Materialize, qui ne fait que du 3D, et bien, elles sont des Nasdaq, quoi. Ok. Ouais, donc, c'est leader quasi mondial en termes d'impression 3D industrielle. Et donc, ça a du potentiel, et c'est encore du potentiel, surtout inexploité. Ouais. Et non, non, c'est pas mal. Ouais, je crois que le potentiel, là, maintenant, il va bien grandir dans les entreprises. Je crois qu'il y a eu un élan, il y a 5, 6 ans, là, auprès des particuliers. Et maintenant, c'est vraiment dans les entreprises. Ça facilite la manufacture des gens. Ouais, la manufacture, c'est incroyable, ça. Même pour les patients, on parle beaucoup de médecine personnalisée. Donc, chaque patient est différent. Chaque patient a droit à des traitements différents. Bah, une impression 3D, c'est tout à fait ce qu'il y a à quoi on répond. Chaque patient est différent. Du coup, on peut imprimer des trucs sur mesure pour chaque patient. Ouais, c'est ça. Ce qui n'est pas forcément clairement, quoi. Ouais. Et je pense que là, on fait encore, surtout les consensions orthopédiques, mais dans le 3D, et dans le médical, il y a encore plein d'autres applications. Il faut penser à attaquer ces trucs-là après. Ces autres... Ça, c'est une grande vision, mais je pense qu'on va d'abord penser à la contention orthopédique. Ouais, que la contention orthopédique, c'est déjà un vrai défi à terme. Effectivement, nous, c'est notre vision. On peut devenir la référence en Europe et dans le monde pour la contention orthopédique en imprimant 3D, quoi. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire et ce qu'on s'est donné comme objectif. Ouais. Et c'est ce qui nous drive, entre guillemets. Ouais. Et pourquoi Spentis ? C'est quoi le rapport ? Je ne sais pas. Après toi, vas-y. Ouais, je ne sais pas, mais... On a mis plein de mots au hasard en grec, latin, et tout ça, et puis on a un peu tout mis ensemble, et ça donne Spentis. Ouais, c'est genre de bras cassés, genre de bras, je ne sais pas, en picassés en grec. Ouais. Il fallait quelque chose qui sonne médical, et facile. Toi, Spentis, toi, Spentis. Ça fait un peu jeu vidéo, mais... Ça fait pas, je sais pas, tout ça, c'est... Ouais, c'est facile. Ouais, ouais. Tout le monde peut le dire. Ça, c'est un peu médical. Moi, j'ai appris sur Spentis, ça. C'est vraiment médical, non ? Ouais. Oui, s'il y a une grec dedans, c'est compliqué. Ouais. Mais c'est une idée qui est quand même assez innovante. Vous diriez quoi à quelqu'un qui dit « Ouais, j'ai pas envie de parler de mon idée parce que j'ai peur qu'on me la vole ? » Vous répondriez quoi à quelqu'un qui dit ça ? Bah... Dis-toi que tu es meilleur que les autres, quoi. Donc, même s'il te copie, tu te dis que ton solution serait meilleure que les autres. Ouais. Je sais pas, moi, je trouve que c'est hyper chaud. Enfin, je... Moi, ça m'étonnerait que quelqu'un copie vraiment d'autres. Ouais, il faudra déjà être motivé, quoi. Ouais, et puis... Ouais, c'est ça. Il faut être motivé, il faut avoir les compétences internes. Ce qui est vraiment possible, c'est genre une grande entreprise qui vient de copier. Donc là, ils ont des budgets derrière. C'est ça. Mais après... Enfin, la grande entreprise, c'est très bien le marché. C'est pas toi qui as inventé le truc, quoi. Non, non. Ça existe déjà. Ils ont déjà vu sur ce internet. S'ils l'ont pas fait, c'est que, voilà, ils ont eu leur motivation ou ils ont... Si la grande entreprise commence à s'intéresser à toi, c'est déjà que t'as gagné, tu vois. C'est ça. C'est déjà que t'as gagné, c'est que tu fais du bruit, c'est que t'as Johnny Ballot qui est assez suffisante. C'est ça. Donc, moi, je trouve que c'est un peu du bullshit, on va me voler l'idée, tu vois. Bon, c'est sûr que tu vas savoir qui tu parles à face de toi, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, moi, si je t'aurais parlé il y a deux ans, mon projet Imprimer des Places, j'aurais voulu que tu me challenges, tu vois. J'aurais voulu que tu me dises, oh là, c'est peut-être pas ça ou nanana. Ouais. Et de toute façon, voilà, il faut les compétences en interne, il faut la motivation, il faut se bouger les fesses. C'est pas donné à tout le monde. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui, je crois que c'est un peu dire qu'on a une idée, pas en parler, c'est un peu... Ouais, ouais, c'est sûr. Je crois pas que c'est... Ouais. Je sais pas, il y a des requins, mais il faut quand même y aller, quoi, tu vois. C'est ça. J'ai même pas un exemple en tête ici, maintenant, l'équipe qui vit dans le petit système bruxellois ou alors quelqu'un qui s'est fait voler une idée, je sais pas, non ? Ouais, non, mais ça arrive vraiment. Ouais, je sais pas, je peux pas te donner un exemple comme ça. Non. Je crois que c'est un mythe. Je crois que c'est un mythe. Allez, je crois que par nature, l'être humain, je crois qu'il a un peu peur, c'est normal, il est soucieux de ce qu'il appartient et de ce qu'il veut faire. Donc, c'est... Je crois que c'est... Faut aller au-delà de ça, juste c'est dire que ça peut être bénéfique pour le projet et que ça peut avoir un input qui permet à terme de... de croître et faire en sorte qu'on soit plus adapté au marché aujourd'hui. Je pense que, du coup, s'il y a de plus en plus d'intérêt pour ton projet, c'est qu'il y a quand même, du coup, le marché qui suit derrière. Et donc, du coup, tu te dis genre... Enfin, il y a du potentiel quand on est input, quoi. Et donc, ça te motive encore plus. Si t'as plein de compétiteurs, enfin, tu vois, genre... Et du coup, les investisseurs aussi, quoi. Donc, si t'as perdu pas des compétiteurs, c'est chaud, quoi. Si t'es challengé et qu'il y a déjà des gens qui travaillent dessus, c'est qu'il y a des moyens qu'il y ait quelque chose à faire, quoi. Effectivement, ouais. Alors, s'il y a des gens, personne qui fait traiter, c'est un problème, quoi. T'as parlé du feedback et de... Quand tu parles de ton idée à quelqu'un qui va te challenger, déjà, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit « Ouais, c'est une idée pourrie, ça ne marchera jamais ». Et est-ce que... Et où est-ce que tu vas chercher le bon feedback critique qui te fait vraiment avancer ? Pas le feedback de la personne qui va dire « Ouais, c'est une idée géniale » et qui va te dire ça pour te faire plaisir. Je crois que c'est... Pour avoir un feedback qui soit pertinent, c'est quelque chose qui... C'est une compétence, enfin, un peu, que toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois développer ou tu dois réussir déjà à accepter la critique. C'est pas toujours facile au début. C'est normal. Ça peut être frustrant parfois. Tu crois avoir tout réfléchi de tout A à Z et que tu lui dis ça va réussir. Et puis, bientôt, on vient de dire quelque chose et ça détruit tout. C'est pas agréable. Donc, c'est une compétence que tu as développée. Comment est-ce que tu distingues les bons feedbacks des mauvais ? Je crois que c'est un peu... Moi, un critère que je prends, c'est surtout le profil que tu as en face de toi, tu vois. Et surtout la personne, comment elle est aussi dans son caractère. Si c'est plutôt une personne qui est assez modeste ou si c'est une personne qui, tu vois, qui parle beaucoup, mais en fait, qui ne fait pas grand-chose, je crois que tu ne dois pas vraiment prendre en compte son feedback, tu vois. Ici, dans le médical, le feedback, pour nous, qui sont super importants, c'est les médecins. Après, l'aspect business ou l'intégration de la solution, là, on l'a soumise à beaucoup de personnes parce qu'on l'a pitché quand même assez souvent. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit ça ne fonctionnera jamais. Beaucoup de personnes qui nous ont dit ça fonctionnera et ils auraient dit que ça peut fonctionner ici, quoi. Ouais. Et c'est ça le plus intéressant, quoi. Ça peut fonctionner ici. Et alors là, on réfléchit, on prend ça en compte. Donc, c'est un input qui arrive, on le processe. L'output, est-ce qu'il va être bénéfique ou pas ? Est-ce qu'il va fonctionner ou pas ? En fonction du process qu'on a eu, on verra si ça peut s'adapter. Ici, effectivement, c'est vérifié, quoi. Donc, souvent, quand on te dit quelque chose, il y a un intervenant ou un autre stakeholder du marché qui pourra tester de ce qu'on dit, quoi. Ils nous ont dit là, tu as l'impression que ça va être un problème. Non. Effectivement, ça a été un problème et après, on a été bosser sur une solution avec les autres, quoi. OK. Et maintenant, on estime avoir une solution qui peut faire en sorte de contourner ce problème-là. Donc, un feedback, pour moi, c'est quand même important. Un petit pivot. Vous avez besoin de pivoter ? La vision a toujours été la même, quoi. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé depuis le début. Par contre, il y est arrivé, justement, tu pivotes, quoi. Oui, oui. Tu pivotes énormément. Et aussi, un autre critère qui peut être important pour prendre des remarques, c'est justement si tu reçois plein de fois la même remarque, du coup, c'est qu'il y a un truc à changer, quoi. Il y a un truc à changer, quoi. Donc, là, justement, le temps d'impression, on nous a dit, je ne sais pas, 10, 15 fois, quoi. OK. On va devoir trouver une petite... Il y avait un truc à changer, absolument. Oui, c'est souvent la remarque qu'on a eu à tous les pitchs que tu as fait, quoi. Tout ça, c'est ce qu'on a eu, ça, c'est souvent... En gros, on l'avait pris en compte, mais au début, on l'a communiqué peut-être pas assez ou de manière assez claire. Et donc, on a adapté notre discours par rapport à ça, quoi. OK. Pour que les gens comprennent bien, quoi. Même si cette question ouvre encore pendant le temps. OK. Vous vous êtes fait accompagner par des coachs, startup, etc. Vous avez été dans notre structure d'accompagnement. Ouais. Donc, on est passé, on a rejoint les Grecs Incubator. Donc, à l'ICL, qui nous a... Donc, on a reçu un coach où on bénéficie toujours d'un coach avec eux à raison de... toutes les deux semaines. Donc, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide beaucoup parce que, voilà, on peut soumettre... Ouais. On peut soumettre ou pas avoir un feedback. Et puis, ça nous aide, quoi. Ça nous aide pas mal. Et puis, on a aussi participé à un MedTech Accélérateur. Donc, ça, c'était plutôt donc un accélérateur, pas un incubateur. Donc, là, chaque semaine, il y avait deux workshops en rapport avec notre domaine, notre marché. Donc, les certifications, les remboursements, une amie, tous les trucs comme ça. Bien spécifiques. Et ça, ça nous a énormément aidé parce qu'on n'avait aucune... On n'avait aucune notion de comment ça se passait, comment s'étaient articulés les remboursements, qui disait quoi, qui donnait... Tous ces trucs-là, on n'avait aucune idée. Donc, ça, ça nous a énormément aidé. On a aussi eu un business coach là-dessus. Un coach là-dessus avec des feedbacks vraiment pertinents par rapport à notre projet. Donc, ça, ça nous a... Il n'y a rien à dire. C'est... Je crois qu'en Belgique, on a énormément de chance d'avoir tous ces outils à disposition que ce soit à Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre. Et il faut en profiter, quoi. Mais il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. C'est vrai. Il faut faire... Comme tu dis, il y en a de plus en plus. Et je crois qu'il faut aussi faire la part des bons et des mauvais. En tout cas, ceux qui correspondent plus à ton projet ou qui ne correspondent pas, quoi. Ok. Parce que si c'est pour faire un concours, juste pour faire un concours, allez, qu'il n'avance pas vraiment sur ton projet, mais qu'il y a un truc de 20 pages et que ça ne t'a pas d'avoir un feedback. Je dis non, tu perds ton temps, quoi. C'est ça. Donc, c'est vrai que je crois qu'il y a un peu cette maladie quand tu lances ton projet de vouloir faire tout plein de trucs et gagner plein de prix. Et en fait, en fin de compte, tu n'avances pas sur ton projet. C'est ça. C'est un peu à double tranchant, j'ai l'impression, les concours. Parce que tu peux soit te faire connaître, gagner un prix à la fin, mais tu n'avances pas vraiment, quoi. Tu ne vas pas vraiment tester ton produit, etc. sur le marché. C'est effectivement ça, oui. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, nous, on fait le tri, maintenant. Je ne fais pas genre en mode 1, on fait le tri. Non, mais tu vois, c'est juste plus ce qui nous correspond. Regarde, tu vois. Pas essayer de tout faire, quoi. Voilà, c'est ça. On a des autres trucs à faire, quoi. Voilà. Ici aussi, il faut… Par contre, c'est bien, parfois, quand tu vas faire tes petits concours ou tes petites confettes. Au début, ouais. Ouais, au début, c'est quand même pas mal. Parce que justement, tu reçois plein de feedback, justement. Et donc, plein de remarques, de types qui ont quand même déjà normalement pas mal d'expérience. Ouais. En tout cas, ils ont déjà… Enfin, tu vois, ils ont aussi démarré leurs soldats. Et donc, du coup, ils savent des petites erreurs ou des trucs comme ça. Et puis aussi, les prix, évidemment, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, c'est ça. Quand tu gagnes, c'est toujours agréable, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là… C'est ce qui nous permet de faire vivre le projet, quoi. C'est pour ça que, quand on a besoin, on fait ça en 1, quand on n'en a pas besoin… Enfin, c'est ça. Et visibilité, on n'a pas besoin maintenant, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai, donc… Par contre, si on a besoin d'un peu d'argent… Et tu dis que ta visibilité passera par les hôpitaux qui proposeront ta solution, quoi. Ouais, exact. Donc, il vaut mieux travailler sur le produit, ou avec les hôpitaux, plutôt que… Et c'est aussi qu'à terme, tu as 40, c'est un one-shot, la visibilité. C'est… Ce qu'on a vu avec beaucoup de projets, c'est genre, tu fais un média, puis tu fais… En l'espace de deux mois, tu les fais tous, quoi. Ouais. Donc, il faut bien calculer ton moment, tu vois. Nous, on a eu, voilà, des gens qui… Tu as eu un journal qui a voulu me résumer, je préfère faire ça après, tu vois, quand on a vraiment le produit, que tout est érodé, et pas cramer ta cœur trop rapidement, quoi. C'est ça. Votre entourage, ils vous soutiennent dans ce que vous faites ? Ou est-ce qu'ils vous disent faire attention à des études, etc. Euh… Je crois qu'au début, c'était un peu plus de méfiance, moi, de mon côté. Mais… Mais non, je crois que… Je crois qu'ils soutiennent, quand même. Ouais, ouais. On a peur et on a peur, quoi. Mais c'est ça. On est tous les deux, on a quand même réussi nos études, on est en… Enfin, on a réussi nos études. Ouais, en dernière année. Donc, on a… On n'a pas besoin de justifier ce qu'on fait, tu vois. On sait ce qu'on fait, je crois. Ouais. Donc, du coup, si… Non, non. Au pire, le projet rate. C'est le pire truc qui peut arriver. Puis, tu vois, on a qu'à nos diplômes derrière. Et le… Enfin… Mais en plus, tu gagnes d'office de l'expérience pour ce que tu fais, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, je pense qu'il n'y a personne qui est vraiment… Enfin, tout le monde est cool avec ça, quoi. Ouais, ouais. Moi, je soutiens de toute ma famille, de sa vie. Ouais, il grand mieux, quoi. En même temps, tes frères, ils sont passés aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, du tout. Enfin, toute ma famille, on a tous lancé un petit truc. Ah, mais c'est bien. Donc, du coup, ouais. Du coup, ses parents, ils sont déjà… Ils sont immunisés, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Enfin, tu gagnes d'office de l'expérience. Enfin, c'est toujours pour apprendre, quoi, je pense. Ouais, dans des physiques. Et puis, après, on apprend énormément, et on rencontre tellement de gens, donc… En général, les gens me disent qu'ils apprennent plus sur l'expérience entrepreneuriale que ce qu'ils apprennent dans les auditoires. Enfin, ça dépend de ce que tu fais comme étude, évidemment. Mais non, déjà, je pense que… Je pense qu'il n'y a aucun de nous qui a vraiment utilisé ce qu'on a appris, donc, quoi. Ouais, merde. Ouais, c'est ça. Tu vois, Maxime qui fait modélisation, il a appris modélisation sur le côté. Bah oui, c'est ça. Moi, je fais des certifications, j'ai jamais vu ça au coup. Et… Moi, c'est juste le genre des… Ok, je fais des beaux Excel, quoi, tu vois. Et tu vois, c'est tout, quoi, tu vois. Mais, je veux dire, le fait d'avoir inculqué une vision, le fait de, voilà, de comment faire pour y faire du business development, comment tu vas contacter les bonnes personnes, ou prendre un… Mais ça, c'est… Moi, j'ai appris ça avec des stages, j'ai appris ça en faisant YouStart, j'ai appris ça, tu vois, en regardant des gens à faire, tu vois, en inspirant des gens, tu vois. Et c'est comme ça que tu le fais, c'est pas en auditoire, quoi. Et par contre, ouais, c'est vrai que c'est… Moi, je trouve que les cours n'ont pas assez à dire grand-chose, mais ce qui sert, c'est… Là, des gueules. T'as été ingénieur en gestion, ingénieur médical… Ah bah là, les gens… T'as un peu de crédibilité, quoi. Ouais, c'est le seul truc qui est vraiment utile. Tu prends la crédibilité, les gens t'exclament beaucoup plus facilement. Ouais, c'est ça. Si tu te dis que j'ai rien fait, ou que j'ai même pas mon diplôme secondaire, voilà. C'est ça. Alors que t'es peut-être très bon, genre, ça change bien, quoi. Oui, c'est ça. C'est juste que… T'as pas le passeport, quoi. Ouais, c'est ça. T'as pas le passeport, quoi. C'est quand même nécessaire, quoi. C'est quand même nécessaire pour ça, ouais. Et que ça facilite énormément, quoi. Tu dois moins te battre, quoi. Ouais. Tu dois moins te battre, ouais. Il y a des lectures que vous recommanderiez pour apprendre en entrepreneuriat, pour avoir de nouvelles compétences, là ? You start. Ouais. Venez chez You start. You start. Je crois que… Mais je crois qu'il faut y… Faire des stages. Moi, des lectures, personnellement, j'en ai pas. Moi, voilà, j'ai pas trop fan à de l'info inspirant, quoi. Je peux comprendre les gens qui font ça, tu vois. Tout à fait. Moi, je suis plutôt dans la pratique. Donc, moi, je dirais, par exemple, si t'investis dans une organisation telle que You start, bah, bouge ton cul, quoi. Par exemple, qu'est-ce que tu fais, toi, ou allez, quand tu vas faire des podcasts, ouais, ça, c'est… Voilà. Je crois qu'il y a une personne sur 10 qui le ferait, quoi. Tu vois, parce que la plupart des gens qui veulent rentrer dans ces associations, c'est parce qu'ils trouvent ça intéressant pour leur CV, tu vois. Et qu'ils ne peuvent pas vraiment s'investir et faire quelque chose et apprendre, quoi. Alors qu'ils pourraient très bien, mais voilà, ils ont la flemme ou ils ont d'autres activités sur le côté, quoi. Mais je crois que quand tu fais quelque chose, fais-le bien, quoi. Si ils te doutent, tout te coûte. C'est ce qu'on m'a toujours dit, quoi. Quand tu fais quelque chose, tu ne te fais pas à moitié, tu vois. Tu prends au maximum, quoi. Donc, voilà. Je pense que quand tu fais les choses, tu as plus d'opportunités qui vêtent à toi. Quand tu fais les choses bien. Parce que tu rentres en contact, tu discutes, tu t'as inspiré, tu apprends énormément, moi, je trouve. Ouais, moi, je trouve aussi, ouais. Puis, si tu veux faire… Si tu veux lancer ta boîte, moi, je trouve que c'est bien de faire des stages dans des startups. Parce que, comme ça, tu connais déjà le monde, donc, on a rien. Directement, et tu vois comment ça fonctionne. C'est une petite structure, tu peux toucher à tout, tu peux… Être en pratique, quoi. Ça ne répond pas à la question de la fin. J'allais la poser, mais c'était le conseil que vous donneriez. J'ai un peu répondu, quoi. Fais une chose bien, et faisant une seule, quoi. Une seule, vraiment bien. Pas de multitâche, quoi. Tu peux aussi, si t'as le temps, et tu fais plein de trucs, mais c'était vraiment chaud, ouais. Genre là, je me souviens, il disait bien du Start, il le faisait vraiment bien, quoi. Et du Start, je crois que ça a été bien exposé, quoi. Donc faisant une seule, mais bien, mais… Ouais, c'est ça. Moi, je dirais un conseil, c'est… Ok, tu… J'ai l'impression que, tu vois, l'entrepreneuriat, pour l'instant, c'est un peu une mode, tu vois, ou c'est quelque chose qui, en tout cas, a beaucoup de… Il y a beaucoup d'actualité autour de ça. Je trouve ça super, parce que, moi, je suis un fervent défenseur du fait que, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un moteur du changement, pour avoir un impact positif dans la société. À partir du moment où tu as ton idée, où tu veux te lancer, tu dois t'accrocher, quoi. Vraiment, il va y avoir des hauts et des bas, tu vois. Il y a tellement de personnes qui ont l'idée, qui travaillent deux mois dessus, et puis qui arrêtent. Je trouve ça tellement dommage, ou qui font beaucoup de bruit, et puis qui arrêtent, tu vois. Je trouve ça tellement dommage. Juste accroche-toi, défonce-toi, tu vois. Et si tu veux vraiment devenir entrepreneur, ça fonctionnera, tu vois. Il y aura toujours quelque chose, peut-être, voilà. Il faut vraiment, pour que ça ne fonctionne pas, il faut vraiment que tu fasses, tu navigues vraiment à contre-courant, à 200%, tu vois. Ou que tu as une idée tellement folle que ça ne fonctionnera pas, mais il y a toujours, toujours une partie du marché qui sera d'accord avec, ou tu t'adaptes. Ça fonctionnera toujours, tu vois. Il doit avoir des centaines de problèmes. À la fin, tu vas délivrer quelque chose qui va fonctionner. Tu peux juste s'accrocher, donner du temps, du travail. Et pour te aider, peut-être à ça, c'est avoir une bonne équipe, parce que justement, peut-être que les deux autres dans l'équipe, ils se le vont en haut, puis les autres ont le monde en bas, c'est le monde en haut. C'est genre, si tu as une bonne équipe, on a une bonne motivation. L'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. Ce n'est pas un mythe, c'est vrai quoi. Un jour, tu vas venir le roi du monde et puis le lendemain, c'est genre, purée, je ne suis qu'une merde. J'ai une histoire comme ça, je ne sais pas si vous connaissez l'appes gratis. C'était un mec qui avait lancé, il avait une mailing list et tous les jours, il proposait une application virtuelle. Du coup, comme il avait une mailing list de je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes, le mec qui lançait une app voulait passer dans sa mailing list. Donc, c'est un succès énorme et là, je ne sais pas combien de millions d'euros. donc, roi du monde, le lendemain, Apple téléphone, il dit, tu arrêtes. Du jour au lendemain, il est arrêté. Il est complètement cassé. Oui, il est arrêté. C'est un genre ce que tu dis. Si je veux contacter Spentis, je ne sais pas, vous aider ou si je veux avoir un plat en 3D, où est-ce que je vous trouve, comment je vous contacte ? Si tu veux avoir un plat en 3D. Il faut déjà être patient, mais admettons, je veux vous contacter. Peut-être que tu vas le voir et tu dois rentrer dans les techniques, tu dois accepter. Tu as signé une petite décharge. Non, non, mais il n'y a aucun risque. Si tu veux contacter Spentis, tu peux, tu peux, sur Facebook, sur le site internet spentis.com, s-p-e-n-t-y-s.com. Il y a notre numéro de téléphone, il y a notre info à spentis.com, il y a tout ce qu'il faut. Et on est très ouverts à des gens qui nous posent des questions ou qui veulent avoir des informations. Ça, ça, on est bien. Des gens qui font des mémoires, des thèses, qui veulent faire un stage, qui sont très doués, qui veulent faire un stage en structure biomécanique. Ok, écoutez, merci à vous deux. Merci à vous.